Est-ce que tu te sens exploité par les hommes qui te font danser? Non. Bien non, je suis là parce que je le veux. Il y a personne qui me force à être là. Je suis payée pour. Je vois pas qu'est-ce qui serait de l'exploitation. Il passe des personnes qui viennent d'ici pour la première fois. Ils se demandent si on est drogués, si on est autre homme. Ils pensent tout ça. Ils se le demandent pas. C'est ça qu'ils pensent. Les préjugés sur les danseurs nous sont nombreux. On leur reproche un manque de valeur morale. On les traite souvent de drogués, d'alcooliques ou même de prostituées. Et pourtant, si certains ont des problèmes, d'autres sont sobres et bien dans leur peau. C'est le cas de Yannick. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut réussir à faire ce métier-là, straight? Oui. Bien, je le fais, moi, straight. Je suis la prévivante du fait que c'est faisable, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Il faut une certaine confiance en soi et que tu sois l'air de te respecter. Yannick étudie en éducation spécialisée. Elle est devenue danseuse pour pouvoir payer son prêt étudiant qu'elle rembourse beaucoup plus vite que si elle travaillait dans un restaurant. J'ai emprunté 4000 $ au gouvernement pour étudier. Je suis en train de remettre ça tranquillement. Je mets de l'argent à côté toujours. Tu sais, quand tu te casses une jambe, tu es danseuse, il n'y a pas de sécurité de travail, il n'y a rien. C'est toujours à prévoir. Tu mets comme un petit tampon en banque pour ça. J'ai ça. À part de ça, je dirais qu'en général, je dépense mon argent assez intelligemment. De son côté, Christian, lui aussi, mène une vie parallèle. Il travaille dans l'immobilier le jour et il est danseur le soir. On dit toujours qu'il y a des préjugés par rapport à ce métier-là. N'importe quel emploi, il y a tout le temps des préjugés. Il y en a plus dans celui-là. Mais ça ne me dérange pas que ce que le monde pense. Moi, je trouve que ce que je fais, ce n'est pas si mal que ça. Je ne fais rien de mal. Je fais juste amuser les gens. J'ai du fun en le faisant. C'est parfait. Pour Christian, le métier de danseur est un métier comme un autre. Un métier qui lui permet de faire beaucoup d'argent. De quoi vous parlez quand il y a une femme qui te fait danser? Chacune, c'est différent. Il y en a que j'ai bien du fun avec eux autres quand je danse. Je fais toutes sortes de niaiseries. On parle de n'importe quoi. Tandis qu'il y en a d'autres, c'est très sérieux. Il faut que je sois à mon top. Il ne faut pas sourire trop. Il faut vraiment que je la regarde d'une manière pour la faire perdre la tête comme. Le métier de danseur nu est bien différent de celui de danseuse nu. En plus de danser au table, les danseurs font des spectacles où ils sont amenés à démontrer un certain talent artistique qu'on ne retrouve pas généralement chez les danseuses. La petite amie de Christian en sait quelque chose. Elle est elle-même danseuse. Les hommes boivent plus, ils vont veiller plus tard. Ils cherchent à avoir une relation, soit de courte durée ou de longue durée. T'en mets des cadeaux. Tu cherches à gagner ton amour un petit peu, ton amitié aussi. Mais c'est plus l'amour qu'ils cherchent. L'amour, le kick, je ne sais pas. C'est sexuel. C'est plus pour le sexe. Oui. Nous, on ne peut pas dire qu'on a une relation stable, où on est marié, où on a un chum, parce que ça peut nous nuire. Ce qui ne veut pas dire que les femmes qui fréquentent les bars de danseurs sont des Saint-Nitouche, mais en général, elles sont moins intéressées par la nudité. Ils vont là pour se divertir. Il y en a qui vont là pour voir les hommes nus, mais c'est très, très rare. La plupart du monde vont là pour rencontrer les hommes, pour leur parler. Ils aiment ça. Ils aiment voir les shows, ils aiment voir les gars, qu'est-ce qu'ils font, leurs réactions sur la scène. C'est bien des choses. Ce n'est pas juste le nu. C'est vraiment en dernier lieu, le nu, moi, je pense. Bonjour, toi. Ça va bien? Ça va. T'es enfant? Oui, oui. Assieds-toi. Là, tu m'as dit que quand tu m'as lâché un câble tantôt, que tu as commencé aujourd'hui... Oui. Aujourd'hui, je serais à... Les clubs de danseuses sont beaucoup plus populaires que les clubs de danseurs. Il y a donc plus de travail pour les danseuses. Yannick, elle, a fait appel au service d'un agent qui la conseille sur le choix des bars. Pour faire de l'argent, c'est important qu'elle soit dans un club qui lui convient. Là, un club où c'est que le décor, elle se sent à l'aise dedans. Une clientèle où c'est qu'elle se sent à l'aise. La femme qui fait de l'argent, la fille ou la femme qui fait de l'argent avec une clientèle d'hommes d'affaires, elle va venir nous voir, puis elle va la bouquer dans un club où c'est qu'il y a des hommes d'affaires. Si elle aime ce genre de clientèle-là, la fille est sûre de faire de l'argent. On ne fait pas le métier de danseur uniquement pour le plaisir. C'est l'argent qui a amené Yannick à danser. Elle fait en moyenne 200 $ par soir, un salaire qui n'est pas à négliger. Mais l'argent n'est pas la seule chose que lui apporte le métier de danseuse. Je dirais que je me trouve plus belle. Côté, tout ce qui est côté physique et apparence, ça m'a donné confiance en moi. Et puis, à part de ça, peut-être que j'ai commencé à prendre mes responsabilités côté finance. Le métier de danseur n'est vraiment plus ce qu'il était. Fini les cheveux longs, la drogue et l'alcool. Il faut avoir l'air propre, prendre soin de son corps et être en forme. Aujourd'hui, tous les gars, c'est la cravate, l'habillement, les cheveux coupés courts, ils se font bronzer, l'haltérophilie. Ça fait attention à ce que ça mange. Ça ne prend aucune drogue. Ça, c'est une autre affaire. Comme dans le temps, les clubs de danseurs, c'était la drogue numéro un dans les clubs de danseurs. C'était vraiment fort. Si l'image des danseurs nus a bien évolué, les préjugés sont toujours tenaces. Yannick est fatiguée de se faire pointer du doigt pour ce qu'elle fait. Car si les gens s'empressent à la juger, ils oublient que les danseurs ont un public qui vient les applaudir. Si un gars, un juge ou un avocat qui viennent me voir, parce que j'en ai des clients comme ça, viennent me voir, si eux sont corrects, pourquoi moi, qui vienne voir, je ne serais pas, dans le fond. C'est ça. S'il y a des gens qui viennent me voir, c'est qu'il y a un besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada